Bonjour, aujourd'hui je vais faire un petit tuto sur le navigateur Modila Firefox et je vais montrer comment ouvrir un nouvel onglet, marquer une page, supprimer l'historique choisir si on veut garder ou pas l'historique et quelques astuces comme ça Alors déjà je lance Modila Firefox Voilà, ensuite je tombe sur ma page d'accueil qui est Google Pour ouvrir un nouvel onglet, il suffit de cliquer sur le petit pouce ici en haut, on clique et là on tombe Pour aller sur la page d'accueil, on clique sur la petite maison ici et là on est sur notre page d'accueil Pour fermer, il suffit de cliquer sur la petite croix ici on peut en ouvrir plein donc on peut cliquer sur la petite croix ici pour le fermer voilà Ensuite pour marquer une page comme ce site internet par exemple il suffit d'aller, si je veux marquer cette page d'aller ici de cliquer sur marquer cette page ou de faire CTRL D Ensuite il y a ça qui apparaît ici on choisit le nom ici et une fois que c'est fait on fait terminer voilà ensuite n'importe où qu'on soit on peut se rendre directement sur le site qu'on a marqué sur les sites qu'on a marqué en cliquant ici enfin en cliquant sur le site qu'on veut donc celui-là par exemple voilà Pour supprimer un marque-page on retourne ici on fait clic droit sur le site qu'on veut supprimer des marque-pages supprimer et voilà Ensuite pour les options et les historiques on va en haut à gauche dans le petit firefox orange options options donc là je vais aller dans les options général ici c'est la page d'accueil donc on met l'adresse de notre page d'accueil qu'on veut donc en général on met google dans vie privée on choisit si on veut conserver l'historique ou ne jamais conserver l'historique donc si on s'en sert pas de l'historique autant ne jamais le conserver sinon on préfère conserver l'historique ok ensuite si on a mis qu'on voulait conserver l'historique pour le supprimer il suffit d'aller dans afficher l'historique ici là on clique sur le jour et là on peut supprimer et les historiques en faisant le supprimer voilà sinon on peut aussi faire une recherche rapide ici une recherche sur google sans être obligé d'aller sur google pour directement rechercher ici n'importe où qu'on soit voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir merci